Bonjour à tous, Richard Soba est un britannique ordinaire qui a toujours rêvé de posséder sa propre île. Mais malheureusement, comme c'est souvent le cas, il n'avait guère les moyens de réaliser son rêve. Et comme ses finances ne lui permettaient pas de faire un achat aussi coûteux, il a pris la décision fort étrange de se construire sa propre île dans la mer des Caraïbes. Cela semble incroyable, n'est-ce pas ? Et pourtant, Richard a bien réussi à créer sa propre île complète, avec piscine, internet, jacuzzi et même une plage privée. Il a également réussi à y construire une grande maison à deux étages. Mais ce n'est pas encore le plus étonnant, car aussi invraisemblable que cela puisse paraître, l'île a été construite à partir de bouteilles en plastique, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Comme l'a un jour déclaré le protagoniste de notre vidéo, « J'ai longtemps voulu me créer un endroit confortable qui serait parfait à la fois pour vivre et pour se détendre. Mais le coût du moindre petit bout de terre est exorbitant, et seuls quelques élus peuvent se permettre une chose semblable. Et c'est là que j'ai pensé, pourquoi ne pas simplement la construire ? La chose peut sembler parfaitement stupide, et c'est d'ailleurs ce que tout le monde m'a dit, mais j'ai décidé de leur prouver à tous que c'était possible. Peut-être même justement parce qu'ils pensaient tous que j'étais idiot. Richard a toujours aimé les eaux claires de la mer des Caraïbes, et c'est pourquoi il a choisi cet endroit pour construire Joksi Island, une île complètement surréaliste de 750 mètres carrés située près de l'île aux femmes, dans la région de la célèbre ville de Cancun. Bien sûr, ce n'est pas exactement le genre dîle auquel nous sommes habitués. Joksi mesure 25 mètres de long et flotte sur une base artificielle de 150 000 bouteilles remplies d'air, emprisonnées dans de gigantesques filets. Toute la structure est maintenue par une armature de bambou sur laquelle du sable, de la paille et de la terre, ont été ajoutées. Comment cette île miraculeuse fait-elle pour ne pas dériver en mer ? Pour assurer la stabilité de son île, Richard s'est servi de la végétation comme ancrage, et Joksi est relié à la terre avec un câble spécial. De cette façon, l'île dispose d'un point d'ancrage supplémentaire, et ce lien sert également à acheminer vers l'île, le service internet et l'électricité produite à partir de panneaux solaires. Il m'a fallu beaucoup de temps pour construire mon île merveilleuse, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Au final, j'ai pu créer un logement flottant autonome avec toutes les commodités. De plus, l'homme entretient l'île par ses propres moyens. Pour permettre aux invités de visiter son île, Richard a construit des barges d'une capacité de 8 personnes. Et de quoi sont-elles faites, croyez-vous ? Évidemment, de bouteilles en plastique ! A sa naissance, Joksi était une île ordinaire, recouverte de sable. Mais au fil du temps, Richard l'a transformée en un espace où il est possible de vivre de manière autonome. Il est évidemment difficile de qualifier l'endroit de domaines somptueux, mais en même temps, on y trouve tout ce qu'il faut pour vivre confortablement. J'ai longuement réfléchi à la façon d'installer la salle de douche et j'ai finalement opté pour un système de collecte des eaux de pluie que j'ai conçu et construit et que j'utilise pour les besoins hygiéniques. Et pour les toilettes, j'ai utilisé la méthode du compostage à sec, explique l'inventeur. Vous ne le croirez pas, mais on trouve même sur Joksi un potager qui permet à Richard de cultiver ses propres légumes, de même que quelques arbres fruitiers. L'homme aime en particulier se régaler d'une salade de tomates et d'épinards avec une mangue pour le dessert. Un projet un peu fou a commencé dans les années 1990, alors que ce résident ordinaire de la brumeuse Albion travaillait comme simple menuisier. Sa vie familiale n'allait pas très bien et un jour, sa femme l'a quitté. Ce moment a été un tournant de sa vie. Après le stress qui en est résulté, l'homme a abandonné la menuiserie pour devenir artiste et il est parti parcourir le monde à la recherche d'émotions plus positives. C'est ainsi que Sova s'est retrouvé au Mexique. Là, il s'est plongé dans l'étude de la littérature scientifique concernant les îles flottantes aztèques et s'est mis lui-même à rêver à quelque chose de semblable. Mais la technologie des aztèques est considérée comme partiellement perdue. Et notre héros n'avait pratiquement pas d'argent à investir dans un tel projet. Mais un jour, alors que Richard se promenait sur la plage près de San Pedro Pochutla, il a soudainement remarqué qu'il y avait beaucoup de bouteilles en plastique éparpillées. C'est à partir de ce moment que l'idée a commencé à prendre forme et que Richard a commencé à la mettre en œuvre. Il a alors fabriqué un cadre en bambou et en contreplaqué, puis il a installé, sous celui-ci, un ensemble de filets qu'il a remplis de bouteilles tordues remplies d'air, avant de recouvrir le tout de sable et de construire une maison au centre de la structure. A ma grande consternation, les habitants n'ont pas aimé ma création et ont contacté la police. Comme je n'avais pas d'autorisation officielle pour disposer d'une embarcation à l'époque, j'ai dû abandonner immédiatement, j'étais très contrarié, s'est rappelé Richard un jour. Mais l'ingénieux inventeur n'a pas renoncé à son objectif et a réalisé en 1999 un projet ambitieux sur la côte de la mer des Caraïbes, au Mexique, qu'il a baptisé Spiral Islands. Cette fois, la base de sa création était un assemblage de 250 000 bouteilles en plastique de bois et de racines de palétuvier. Avec des bénévoles, il a collecté les bouteilles dans les décharges et les bennes à ordures, puis il a eu l'idée d'installer des réservoirs spéciaux sur les autoroutes très fréquentées, ce qui a considérablement accéléré le processus d'obstention des matériaux de construction. J'étais très fier de Spiral Island, mais là encore, ma joie n'a pas duré aussi longtemps que je l'aurais souhaité. Spiral Island aura survécu environ 7 ans, car en 2005, l'île a été dévastée par l'ouragan Emily qui a frappé les Caraïbes. Avec mes bénévoles, nous avons réussi à récupérer une partie des filets remplis de bouteilles, et je les ai réutilisés pour créer Joysey. Pour éviter que l'île ne subisse le même sort, je l'ai placée dans un lagon près de l'île des femmes. J'ai également dû légaliser l'île en tant qu'éco-village, parce que les autorités mexicaines n'étaient pas très heureuses de la construction, a déclaré Richard. Son projet a même été soutenu par les écologistes, car ils pensent que les créations de Richard pourraient être le début de quelque chose de nouveau et de grandiose. Aujourd'hui, Joysey est un excellent exemple d'éco-espace résidentiel alimenté par l'énergie éolienne, solaire et houlomotrice. Et les arbres de la mangrove purifient l'air en absorbant le dioxyde de carbone. Même si mon île est déjà tout à fait habitable, je l'améliore sans cesse. Par exemple, tout récemment, j'ai modifié le climatiseur, la pompe à eau et le système électrique pour le rendre plus efficace. L'inventeur explique également que Joysey est presque impossible à couler en raison du grand nombre de bouteilles sur lesquelles elle repose. Même si de petites fuites se produisent, la structure d'ensemble ne sera pas perturbée. Richard affirme également que l'île ne sera pas affectée par l'élévation du niveau de la mer et les inondations. Je peux vous dire que la vie sur une île flottante, ce sont de vraies vacances. Et même si cela demande un travail constant, qu'il faille surveiller l'état de l'île et régler les problèmes occasionnels, je suis vraiment heureux. J'accueille toujours les gens avec plaisir et j'invite tout le monde à visiter l'étonnante île flottante de Joysey. Je demande seulement une petite contribution d'au moins 5 dollars et si vous voulez passer la nuit sur l'île avec un petit déjeuner au matin, il ne vous en coûtera que 20 dollars. Il est également possible de vivre gratuitement en tant que bénévole. Pour cela, il faut m'aider à faire les travaux d'entretien et s'occuper du jardin et de la maison. D'ailleurs, Richard a toujours beaucoup de visiteurs, ce qui n'a rien d'étonnant car son île est une chose unique. Richard affirme que l'île va continuer à grandir tant qu'il aura assez d'énergie pour la construire et il déclare aussi que ce n'est pas si compliqué, que c'est amusant à construire et que c'est intéressant. Et qu'en fait, tout le monde peut construire une chose semblable, s'il veut. Alors, que pensez-vous de cette option d'habitation ? Sauriez-vous capable de vivre sur une île comme celle-ci ? Écrivez-nous vos réflexions, mettez un j'aime et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ? 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 Sous-titrage ST' 501 ?